pour les candidats de pré-élection présidentielle d'où 2024. J'ai rencontré pas mal de responsables du Patte de l'APR. Moi, je vous ai dit qu'ils ont dit que c'était les candidats de Président. Eux, ils ont dit qu'ils ont dit que c'est un candidat de Président, ce n'est pas possible. Ils ont dit qu'ils ont dit que c'était les bonnes choses et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que c'était le Président. Il y a eu un élément qui a été dit que il a dit que c'était le Président. Parce que lui, il savait que Mimi devait présenter vous. D'ailleurs, Mimi, comme le dit Idrissasek, cesse. Donc, créons une bonne dioco, cesse dioco. Cesse dioco pour créer un million d'emplois. Cesse, sa vocation, ce n'est pas de créer des emplois. Et là, ma lecture, c'était des jeunes pour préparer le parrainage pour la bonne guerre. Il avait une tasque force, tout le personnel de bien gérés parrainage. En 2019, nous avons fait des contrats, des contrats, des contrats, des CNCS. Et là, il a les droits de candidat. Mais, c'est pour ça que le dit, c'est pour ça. d'accord l'autre la boc mon thème comme bien ne dingue de discours mouda fait mille gène et d'un discours amour bien au moins pour vous remercier présent mac ce qui est rare toujours d'un et de son excellent nous remercions son excellent le présent maxal toujours mais sur bobos de glos donaldi discours mouda qui salle il sait elle s'est adressée à la jeunesse à la population sénégalaise après mourir mais c'est presque d'être le bilan de ce qu'elle a fait d'un moment donc je n'ai qu'un rendez-vous d'oubaï et mimi et migné qu'on est en train également de regrouper les forces de la gauche n'y entre ni n'est qu'ils soient dans le pot soit de le pouvoir pour nous créer bien une grande famille de la gauche pour moune moune dame d'élecions présentes m'a qu'il n'a l'eau l'eau mouda koko et légui m'incouzine combam si mouwake et conférence déclaration de mme de foute récemment qui en déie comme national et démocratie institut mon crime mme madelaine albright ne con en chine premier ministre burki faufou me mwake fauf d'afafafaf d'afaf metti khamazouro maki amnoulouna kwanakari parce que faufou nion ou c'est une très grande organisation mondaine qui n'est qu'ils lutter pour la limitation des mandats en afrique des beaucoup pays d'africains sur tous les des pays anglophones qui l'a mis comme le gana et nigéria et sierra le on n'y a eu c'est les anciens présidents y boudouké c'est cet intérêt de nous plaider pour que nous nous devons limiter les mandats en Afrique. Donc, Mimie doit profiter d'une occasion pour lancer un débat pour encore gêner le président de la République, parce que nous devons nous dire que nous devons nous représenter. Et pour nous multiplier ses chances, nous devons nous battre, nous devons nous battre, nous devons nous battre, nous devons nous battre, et nous devons nous battre, et nous devons nous battre, illégalement, pour beaucoup. Dans cette posture de Mimie Touré, avec le président de la République, il n'y a pas d'impact de taïdier par rapport au président de la République ? Non, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas été sa réaction, mais il n'y a pas d'impact de ça. Donc, il faut que Vili Pande sur le plan international. Il faut que Vili Pande a un moment où Alpha Conde et Mimie Touré, le même jour où il avait prestation de serment, avec tout ce qu'il y avait comme enjeu et comme problème des candidatures. Il faut que Vili Pande après quelques moments, je pense que Maki venait de rentrer de la Côte d'Ivoire, où il était là-bas. Donc, au moment où il y a un débat autour de la limitation des mandats en Afrique, Mimie Touré, voir ce discours-là, avec Femme Kowaké, je sais qu'aujourd'hui, le cas du pouvoir ou même le président...